Et bonjour c'est Olivier d'Image Inside et bienvenue sur ma chaîne photographie immobilière. Dans cet épisode je vous propose de découvrir en détail les secrets d'une technique photo que j'utilise régulièrement au quotidien sur tous mes shootings, c'est le HDR. Le cas typique d'utilisation d'un HDR c'est quand on a des doubles expositions. Par exemple derrière moi vous avez une scène, une partie de l'image sur la gauche est assez sombre, elle correspond à l'intérieur de la pièce. Et une partie sur la droite, ce que vous voyez à travers la fenêtre, est plutôt surexposée. Dans ce cadre là, on aurait besoin de deux expositions différentes pour que notre appareil photo puisse prendre l'ensemble des informations nécessaires à la fois sur la zone extérieure et sur la zone intérieure. Ce qu'il faut savoir c'est que l'œil humain lui, il est beaucoup plus performant qu'un capteur d'appareil photo. Et il arrive facilement et instantanément à faire la mise au point entre l'extérieur et l'intérieur. Un appareil photo ne fonctionne pas comme ça, il ne peut se focaliser que sur une seule exposition à la fois. Donc il va se concentrer soit sur la partie intérieure, soit sur la partie extérieure. Pour rendre l'image un peu plus réaliste et l'adapter à ce que verrait un œil humain, il faut utiliser des techniques particulières de photo. La technique la plus simple à utiliser dans un cas comme celui-là, c'est le HDR. Il en existe d'autres, j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos. Mais ici on va se concentrer sur le HDR parce que le HDR c'est une technique assez simple à mettre en place à la prise de vue, assez simple à utiliser en retouche photo et qui donne des résultats très satisfaisants. C'est la technique la plus adaptée pour être efficace sur le terrain en reportage immobilier. Chapitre 1, qu'est-ce que le HDR ? Le HDR ça signifie High Dynamic Range. Ça veut dire qu'on va prendre une photo avec une plage dynamique étendue. Beaucoup plus large, beaucoup plus d'informations que si on prenait une photo classique. Et pour faire cela, il n'y a pas 36 solutions. On va être obligé de prendre plusieurs photos de la même scène avec des expositions différentes. Et ensuite c'est l'ordinateur qui grâce à certains logiciels va pouvoir fusionner les différentes expositions de cette image pour pouvoir équilibrer le dynamisme entre les extérieurs et les intérieurs, les zones claires et les zones sombres. Au final, on aura une image plus équilibrée avec du détail à l'intérieur et à l'extérieur. Donc chapitre 2, comment prendre des photos pour faire du HDR ? Alors c'est très simple. Sur les appareils compacts de type expert ou sur les appareils reflex, on a très souvent une fonctionnalité qui s'appelle le bracketing. Le bracketing nous permet de faire du HDR très facilement. En fait, on va programmer à l'avance les réglages des photos que l'on veut obtenir. Et par un seul déclenchement, on va prendre plusieurs fois la même photo à des expositions différentes. Et ce sont ces photos qui fusionnaient dans un logiciel pour nous permettre de réaliser notre HDR. Et donc voilà, on s'est rapproché un peu de mon appareil photo. Je vais vous expliquer comment pré-régler votre bracketing et quels réglages utiliser pour réaliser un bon HDR. Donc pour le bracketing, il faut rentrer dans l'option bracketing. Moi, ça se trouve ici. C'est l'option qui contient le plus et le moins. En général, c'est ce petit cycle qu'on retrouve sur l'ensemble des appareils photo. Alors j'ai trois possibilités. Soit une prise de vue manuelle, soit une prise de vue avec retardateur, soit une prise de vue avec télécommande. Et l'utilisation d'une télécommande infrarouge est aussi fortement recommandée. Ça nous permet d'éviter les flous lorsqu'on déclenche l'appareil photo. C'est très important d'avoir un appareil très bien stabilisé. C'est pour ça, jusque-là, je ne vous en ai pas parlé, mais le trépied en HDR est essentiel et ultra important pour que votre appareil soit calé et ne bouge absolument pas lors de cinq prises de vue. Donc au niveau des réglages, avec ma molette avant, je peux régler le nombre d'images que je vais prendre. Soit cinq images par déclenchement, soit trois images par déclenchement. Et ensuite, je peux régler l'écart de luminosité entre chacune des images. Vous voyez les petits points ici qui me disent à quel écart je me place. Donc si je règle par exemple à un EV d'écart, je vais avoir, en fait, par rapport à ma photo de standard qui est à zéro, moins 1, moins 2 et plus 1, plus 2. Si je me mets à deux EV, je vais avoir moins 4, moins 2, plus 2, plus 4. Personnellement, le réglage que j'utilise, c'est celui-ci. Cinq photos avec deux EV d'écart. Et lorsque je fais ma fusion à l'ordinateur, comme vous allez le voir tout à l'heure, je n'utilise que quatre de ces photos. En fait, je squeeze dans 99% du temps la photo à plus 4, qui est trop claire. Et j'utilise uniquement la moins 4, moins 2, zéro, plus 2. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait quand je déclenche l'appareil. On voit que l'appareil réalise les cinq photos en un seul déclenchement. Et si je vous montre les résultats, on a donc une photo très claire. Et vous voyez que dans cette photo très claire, j'ai beaucoup d'informations dans la zone qui normalement est sombre dans ma pièce. Par contre, ma partie externe est complètement cramée. Mais ce n'est pas grave, parce que les informations de la partie cramée, je vais les récupérer dans les photos intermédiaires. Vous voyez que j'ai déjà un petit peu plus d'informations ici. Et dans les photos sombres. Vous voyez ici, c'est cette photo sombre, exposée à moins 4. Je ne vois plus rien dans la zone sombre de l'image. Par contre, j'ai une zone externe qui est remplie d'informations. Et ça va me permettre, en fusionnant ces cinq photos, d'avoir une photo et une pondération moyenne sur l'image. C'est très efficace. Donc, chapitre 3. La fusion HDR. Alors, on va passer sur l'écran de l'ordinateur dans Lightroom pour vous expliquer comment on fait pour merger, pour fusionner ces photos et ne faire plus qu'une seule photo HDR. Et nous voilà sous Lightroom où on retrouve donc les cinq photos qui sortent de l'appareil, qui ont été réalisées par l'option bracketing. On voit donc en premier la photo exposée à 0, moins 2, plus 2, moins 4, plus 4. Personnellement, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais utiliser uniquement les quatre premières photos. C'est-à-dire les expositions à 0, moins 2, plus 2, moins 4. J'oublie celle qui est ici. Vous pourriez l'intégrer, voir un petit peu les résultats en fonction de différents tests que vous feriez par rapport à votre capteur et au rendu de vos images. Quelle est la meilleure manière pour vous d'obtenir un HDR efficace ? Personnellement, mes tests m'ont amené à n'utiliser que ces quatre photos et j'obtiens un HDR qui est particulièrement intéressant pour moi et qui est très efficace. Donc pour fusionner ces photos, c'est assez simple. On sélectionne les quatre photos qu'on veut fusionner et on va simplement dans l'option Fusion qui se trouve dans le menu Photo. Donc Photo, Fusion de photos, Fusion HDR. Ou bien, d'une autre manière, clique droit sur l'ensemble des photos, Fusion de photos, HDR. La dernière option, Ctrl-H. Ça vous ouvre donc un petit aperçu ici, Aperçu de la Fusion HDR. Il calcule une première image d'aperçu. On voit ici qu'on a une image plus équilibrée entre zone claire et zone sombre. Les options qu'on a. Alors, tonalité automatique, ça lui permet de calculer et de régler automatiquement la tonalité sur l'image de sortie. C'est intéressant de le garder. De toute façon, vous pourrez le modifier tout à l'heure. Donc, je garde l'option coché. Alignement automatique et niveau de correction des décalages. Ces deux options qui vont vous permettre de recaler les images les unes par rapport aux autres. Ça arrive si on a bougé ou si l'appareil a vibré, je dirais, lors de la prise de vue, et que les quatre ou les cinq photos ne sont pas parfaitement alignées. Donc, du coup, vous pourrez ici récupérer un niveau de correction des décalages et activer l'alignement automatique. La fusion HDR sera plus lente puisque l'ordinateur va recalculer une position de chacune des images par rapport aux autres pour avoir une fusion parfaite. Dans mon cas, je sais que mes photos ne bougent absolument pas grâce à mon trépied très robuste et à ma télécommande infrarouge. Du coup, je désactive ces options, ce qui me permet d'être beaucoup plus rapide lors de la fusion. Ensuite, on envoie la fusion. C'est tout simple. Et on va obtenir, vous allez le voir assez rapidement, une sixième image qui est en fait l'image fusionnée des quatre précédentes. On la voit ici. Elle a déjà un niveau de sortie qui est complètement différent des quatre autres images. On a une zone claire et une zone sombre qui est beaucoup plus équilibrée. Je vais passer en mode développement. Ça sera plus simple pour vous montrer. Après, si j'avais pris une seule photo avec mon appareil, j'aurais obtenu une image comme celle-ci, beaucoup trop sombre en intérieur et déjà presque trop claire en extérieur. Pas du tout dynamique, très peu intéressante et pas du tout valorisante pour la pièce. Donc le HDR, il me donne un résultat beaucoup plus équilibré. J'ai plus de détails dans les zones sombres, nettement plus et plus de détails dans les zones extérieures. Donc on se rapproche beaucoup plus d'une vision humaine et on a une image qui est beaucoup plus réaliste et beaucoup plus valorisante pour la pièce en question. Ensuite, l'intérêt de travailler en RAW, comme je l'ai fait, c'est que le HDR, c'est-à-dire l'image de sortie, est elle-même un RAW. Vous voyez ici, c'est un DNG. Donc je peux y appliquer l'ensemble des retouches, notamment la balance des blancs, les corrections d'objectifs, etc. Parce que les informations des images d'origine ont été transmises à cette image finale. Donc première chose à faire, profil de correction, supprimer les aberrations chromatiques et gérer la balance des blancs. Donc je teste moi souvent entre auto et tel quel et je choisis une balance des blancs qui est approximativement entre les deux. Et on va pouvoir venir encore éclairer les zones sombres par rapport aux zones claires et faire quelques retouches qui vont nous permettre d'avoir une image un peu plus percutante. Moi j'aime bien rajouter un peu de contraste, un peu de détails et je vais jouer sur la luminosité. Alors, j'ai quand même ici, si j'éclaire bien ma zone intérieure, j'aime bien avoir des images très lumineuses et très blanches. Donc j'estime que, voilà, j'ai une exposition qui est pas mal pour ma zone intérieure. Mais vous voyez du coup, j'ai encore perdu des informations ici. Alors c'est pas grave, je vais utiliser un outil particulier qui s'appelle le pinceau de retouche. Et je vais pouvoir appliquer un pinceau de retouche haute lumière en diminuant les hautes lumières à moins 100, histoire de venir ici enlever l'ensemble des hautes lumières sur la zone extérieure. Ce qui va l'assombrir un petit peu, ce qui va donc assombrir la zone extérieure. Et je vais pouvoir récupérer encore un peu d'informations et rééquilibrer les expositions entre la zone intérieure et la zone extérieure. Alors, je trouve que j'ai encore un petit décalage, donc je vais réduire aussi l'exposition de ma zone pour avoir un équilibrage qui soit, à mon goût, intéressant. Et je vais pouvoir venir encore une fois retoucher mon exposition globale. Voilà, on a une image qui est à peu près correcte, je vais pas aller plus loin dans la retouche, c'était juste pour vous montrer la fonction. Mais, donc voilà le type de photo de base qu'on peut avoir lorsqu'on prend une seule photo. Et voilà le petit image que j'obtiens avec du HDR. On est quand même dans quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup plus valorisant pour de la photo immobilière. Alors voilà, on a découvert dans cet épisode comment on réalise un HDR, comment on réalise la fusion dans Lightroom pour la retouche photo. Je vous propose, avant de nous quitter, un petit bonus. Quelques photos avant-après, donc sans HDR et avec HDR, pour voir la différence et ce qu'on peut obtenir en termes de photos percutantes et efficaces dans l'immobilier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis très vite et à bientôt sur ma chaîne Photographe Immobilier. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières vidéos et des nouveautés que je poste chaque semaine. Allez, salut ! Merci.